C'est l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir youtubeuse. Depuis toute petite, elle crée des vidéos. Hey, who's this ? Oh, it's me. Elle est déterminée à réaliser son rêve, alors en terminant le lycée, elle décide de se consacrer à YouTube et... Sa chaîne explose. Elle enchaîne les vidéos virales et moins d'un an et demi plus tard, elle a dépassé le million d'abonnés et les 100 millions de vues. Elle reçoit un trophée de meilleur nouveau youtuber introduit par Casey Neistat. A seulement 19 ans, Elle Mills est une étoile montante de YouTube. Et pourtant, dans sa dernière vidéo, elle partage qu'elle a fait un burn-out. On a tous déjà entendu que l'argent et le succès ne font pas le bonheur. C'est une leçon qui est renforcée à chaque fois qu'une célébrité qu'on admire et qu'il y a tout ce qu'on pourrait désirer se suscite. Et pourtant, on parle peu de santé mentale chez les entrepreneurs. La plupart d'entre nous se contentent d'essayer de lutter contre nos démons du mieux qu'on peut dans notre coin. Selon certains chiffres, 30% des entrepreneurs seraient touchés par la dépression. Et comme le montre l'exemple de Elle Mills, une réussite rapide et spectaculaire ne nous protège pas forcément de ses problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans notre tête ? Ça fait 6 ans que je suis obsédé par ce sujet. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai découvert et les questions qui me restent encore à élucider. J'ai choisi d'intituler cette vidéo la dépression entrepreneuriale, mais je veux être bien clair que ce dont je parle dans cette vidéo ne correspond pas nécessairement aux symptômes cliniques de la dépression. Bien sûr, si vous pensez subir de dépression clinique, mon meilleur conseil, ça sera vraiment de consulter un professionnel parce qu'au final, moi, ma seule vraie compétence, c'est le marketing. Mais n'allez pas non plus penser que j'utilise ce terme à la légère. Beaucoup d'entrepreneurs que je connais, et moi aussi, traversent des périodes de vide mental qui ont énormément de symptômes en commun avec la dépression clinique. Je pense notamment à la persistance d'une humeur triste, anxieuse ou vide, la perte d'espoir dans le futur, la perte d'intérêt dans les activités du quotidien, y compris ce qui vous passionnait avant, l'irritabilité, sentir coupable, inutile ou impuissant, être fatigué tout le temps, avoir des difficultés à se concentrer et prendre des décisions, avoir des problèmes de sommeil comme des insomnies, réveiller en pleine nuit ou la difficulté à se lever le matin, avoir des douleurs, maux de tête, crampes ou problèmes digestifs sans cause physique claire et qui ne s'améliore pas même avec traitement. A l'échelle de notre société, la dépression et l'anxiété sont des problèmes majeurs qui douterait, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'à 25% de la population et malheureusement les options de traitement qui sont disponibles sont relativement faibles. Par exemple, selon le livre The Upward Spiral de Alex Korb, 600 individus dépressifs prennent des antidépresseurs pendant un mois, environ 30 d'entre eux seront guéris. 20 autres iront mieux, mais sans sortir complètement de leur dépression. Et pour les 50 autres, le traitement ne sera pas efficace. S'ils essaient un autre médicament, 15 autres iront mieux et avec une troisième pilule, quelques personnes en plus iront mieux seulement. Il semble que la méthode la plus efficace que la psychiatrie a pu trouver, c'est juste de vous donner différents antidépresseurs les uns après les autres et de voir celui qui marche pour vous. Par contre, on ne sait pas pourquoi une pilule va marcher plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi ces médicaments marchent tout court. Le mécanisme exact d'action des antidépresseurs sur votre cerveau est inconnu. Si je vous explique tout ça, ce n'est pas parce que je pense qu'il faut que vous preniez une pilule. C'est pour illustrer qu'on se trouve actuellement dans un entre-deux assez étrange. D'un côté, les pilules ont leur efficacité, ça a été prouvé, donc on sait qu'il y a dans la dépression un facteur chimique quelque part. Donc aujourd'hui, on est loin de l'époque où on pensait que la dépression, c'était juste une force de paresse et que la solution, c'était de vous botter le cul. D'un autre côté, ça n'est pas clair dans quelle mesure l'aspect chimique est la cause de la dépression ou si l'aspect chimique est lui-même causé par des facteurs psychologiques. Bref, on en sait juste assez pour se rendre compte qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le livre The Upward Spiral présente ce qu'on connaît actuellement sur la dépression du point de vue des neurosciences. Ce livre a l'avantage d'avoir été écrit par Alex Korb, un gars qui détient un doctorat en neurosciences et publie des articles avec des titres compliqués dans des journaux scientifiques. Par contre, il a le désavantage d'utiliser des termes comme ça et ça pour au final en tirer des recommandations que vous pouvez appliquer dans votre vie qui sont dignes d'un article de Cosmo. Je vous laisse juger de ça en listant les recommandations finales de Korb qui sont numéro 1, faire du sport, numéro 2, bien dormir, numéro 3, fixer des objectifs, numéro 4, pratiquer la gratitude, numéro 5, avoir du soutien social, numéro 6, créer de bonnes habitudes, numéro 7, adopter des postures et expressions faciales positives et numéro 8, suivre une thérapie avec un professionnel. Bon, je viens de changer votre vie ou quoi ? Plus sérieusement, le gars a un doctorat en neurosciences et a consacré sa vie à l'étude de la dépression, donc même si les conseils nous semblent basiques, ça nous dit au moins une chose. Malgré toutes nos machines, le mieux que la science puisse faire pour le moment, c'est de valider les conseils de votre mamie. La vraie pépite que j'ai tirée de ce livre, c'est son concept central de spirale positive qui décrit comment tous ces systèmes sont connectés. Par exemple, la gratitude améliore votre sommeil, le sommeil et réduit la douleur, ce qui améliore votre humeur, ce qui réduit votre anxiété. Et une anxiété réduite améliore votre concentration et votre capacité de planification. La concentration et la planification vous aident à prendre des décisions, ce qui diminue encore plus votre anxiété et vous aide à ressentir plus de plaisir. Le plaisir vous aide à faire du sport et à être social, ce qui vous rend plus heureux. Et bien sûr, le plaisir vous aide à ressentir de la gratitude, ce qui boucle la boucle. Le contrepoint d'une spirale positive, c'est bien sûr une spirale négative. Et ça explique, je pense, pourquoi la dépression entrepreneuriale est aussi fréquente. Par exemple, imaginez que vous lancez un nouveau projet. Vous êtes super optimiste, alors vous travaillez dur. D'ailleurs, vous avez peut-être été trop optimiste, et vos résultats sont bien en dessous de ce que vous aviez espéré. Du coup, vous travaillez encore plus dur et vous êtes encore plus fatigué, sauf que maintenant, votre optimisme a disparu et se remplace peu à peu par une forme de déception. Vous commencez petit à petit à procrastiner sur le projet, ce qui ralentit encore plus vos résultats, et vous fait vous sentir coupable. À force, vous commencez à questionner votre propre compétence et à vous demander si vous êtes assez bon pour réussir ce projet. Et même si vous méritez de réussir. Toutes ces émotions négatives massacrent votre optimisme, pompent votre énergie, et vous avez de plus en plus de mal à vous mettre à travailler, ce qui augmente vos sensations de culpabilité, etc. Cet exemple nous montre comment notre cerveau peut se trouver bloqué dans une spirale infernale, même en partant d'un point de départ à l'origine positif, en l'occurrence, l'optimisme. Et tout ça n'est pas dans votre tête. Enfin oui, c'est dans votre tête, mais ça n'est pas imaginaire. Quand vous entrez dans une spirale infernale, il y a un changement qui est mesurable dans le niveau de différents neurotransmetteurs dans votre cerveau et dans l'activité des différentes zones. Les neurotransmetteurs sont des molécules que votre cerveau utilise pour transmettre de l'information entre les différentes parties. Et ce qui nous intéresse notamment par rapport au sujet du jour serait la sérotonine, qui vous aide à contrôler vos impulsions, votre volonté et votre résilience, la dopamine qui permet de ressentir du plaisir et de former des habitudes, la neuroépinéphrine qui régule la concentration et l'attention, et l'ocytocine qui est essentiel pour créer des relations proches avec d'autres personnes. Si vous avez un problème avec un seul de ces neurotransmetteurs, vous pouvez avoir un effet domino qui va enclocher une boucle infernale qui va faire que tout le système se pète la figure. Corb explique que chaque cerveau est un peu différent avec différentes manières de se retrouver coincé dans une spirale infernale. Par exemple, son cas personnel, c'est qu'il se sent seul quand il passe une journée tout seul dans son bureau à écrire. La solution serait bien sûr de voir des amis le soir, mais problème, planifier des choses pour plus tard le rend anxieux. Donc l'interaction de ces deux tendances de son cerveau se bloque facilement dans un cercle infernal où il ne trouve pas la force de faire l'effort de planifier, donc il se sent encore plus seul, donc il a encore moins envie de faire quoi que ce soit. On voit bien qu'il y a un aspect très individuel ici. Personnellement, je me reconnais bien dans le fait que créer des plans dans le futur, ça crée une anxiété. Pour moi, rien que le fait de prendre un billet d'avion avec quelques semaines d'avance ou de savoir que j'ai un appel dans l'après-midi suffit à me stresser. Mais d'un autre côté, je connais des gens qui ne sont pas du tout stressés par le fait de faire des plans à l'avance et au contraire, ça les rassure de savoir que tout est déjà calé. Ce genre de personnes ne sera probablement pas affectées par le même cycle infernal, mais peut par exemple souffrir du fait de ne savoir pas exactement ce qu'ils veulent faire dans le futur, ce qui les empêche de planifier, ce qui les rend anxieux et finit par les rendre encore plus indécis. Le livre de Corbe détaille comment ces 8 fameuses activités impactent chacun de ces neurotransmetteurs et donc peuvent vous aider à débloquer une spirale négative. Chaque cerveau est différent et certaines activités sont probablement plus utiles selon la personne, donc je vais vous donner ce qui marche dans mon cas. Pour moi, les deux choses les plus efficaces sont le sport et le sommeil. Le sport, et en particulier la course à pied, est la seule vraie chose qui fonctionne pour moi pour réguler mon anxiété. Le sommeil, c'est me coucher et me réveiller à la même heure tous les soirs comme un papy. Globalement, c'est des conseils de bon sens, mais quand on se sent mal, on n'a pas envie de les faire et donc on se sent encore plus mal et donc on a encore moins envie de faire du sport ou de se réveiller tôt. Pour résoudre ça, j'aime beaucoup le concept de pratique quotidienne de James Altucher. L'idée, c'est de faire une liste des choses simples que vous avez besoin de faire tous les jours pour vous sentir bien et de les faire tous les jours sans exception. Dans mon cas, ça serait numéro 1, me lever et me coucher à la même heure tous les jours. Numéro 2, avancer chaque jour sur les objectifs de mon plan de 90 jours. Numéro 3, faire du sport. Numéro 4, passer du temps avec ma copine. Et numéro 5, lire un livre intéressant. Si je fais tout ça tous les jours, je sais que globalement, j'évite de partir en vrille complète. Et pourtant, c'est pas facile de rester discipliné parce que quand tout va bien, vous ne ressentez pas le besoin de faire tout ça. Quand tout va bien, une telle routine peut nous sembler excessivement rigide et on est tenté de faire des entorses, de se coucher un peu plus tard pour pouvoir sortir avec des potes ou de sauter une session de sport pour terminer un projet de boulot ou de ne pas perdre du temps à réfléchir à notre objectif de long terme quand il y a tellement d'opportunités bien juteuses à saisir juste devant nous. Le problème, c'est que si vous n'installez pas ces routines quand tout va bien, vous n'allez certainement pas le faire quand tout est en train de s'écrouler autour de vous. L'idée de pratique quotidienne, c'est d'installer une mesure de sécurité. C'est un peu comme accrocher votre ceinture à chaque fois que vous prenez la voiture. La plupart du temps, ça ne servira à rien. Au moment où vous percutez un platane, il est trop tard pour mettre votre ceinture. L'analogistien, sauf que dans ce scénario, ça voudrait dire que j'aurai un accès à une voiture après tous les trois mois. Et finalement, la ceinture de sécurité ne me protège pas complètement, mais c'est clair qu'elle a amorti le choc. Il y a un paradoxe psychologique dans l'entrepreneuriat. D'un côté, on lance notre business parce qu'on veut contrôler notre destin. De l'autre, on fait face à une réalité du marché qu'on ne peut pas forcément contrôler. Parfois, vous pouvez travailler dur pendant des mois sur un projet et ça finit par être un échec total. Ou votre projet avance plus lentement que prévu et vous devenez jaloux des gens qui gagnent plus que vous. Cette tension entre notre besoin de contrôle d'un côté et la réalité du marché de l'autre, c'est une bombe à retardement dans la tête de tout entrepreneur. Pour illustrer ça, on peut comparer l'expérience de monter un business avec les jeux vidéo. Quand je joue à Zelda, je fais des efforts, je confronte des problèmes, je trouve des solutions et parfois, je dois refaire la même chose plusieurs fois parce que je meurs bêtement. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi relaxant ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression de travailler ? Je pense que c'est parce que le jeu est fondamentalement juste. Je sais que chaque puzzle a une solution. Je sais que chaque sanctuaire renferme une récompense. Je sais que chaque ennemi peut être battu. Les joueurs de jeux vidéo acceptent qu'un jeu soit difficile et punitif mais ne supportent pas qu'un jeu soit injuste. Le problème, c'est que la réalité, ce n'est pas un jeu vidéo ou en tout cas, pas un jeu vidéo conçu avec amour par les maîtres japonais du genre. Dans la réalité, mes pages de capture bugent parfois sans raison. Des gens à qui je n'ai jamais rien fait me détestent automatiquement. A mes débuts, j'ai parfois passé des mois à travailler sur des projets qui n'ont jamais gagné un centime. Vous pouvez contrôler vos actions mais pas toujours vos résultats ou vos circonstances. La vie d'entrepreneur, ça reste faire face à une liste de problèmes qui est infinie et même si vous avez « réussi », ça ne s'arrête pas. En montant un business, vous pouvez vous débarrasser de votre patron mais vous gagnez le problème de devoir vous adapter aux demandes de votre client. Vous pouvez résoudre vos problèmes financiers mais vous gagnez la responsabilité totale de votre futur et de celui de votre famille. Vous pouvez libérer votre temps en recrutant des employés mais maintenant, vous devez les former et les manager. Je pense que c'est à cette réalité que c'est heurté Hale Mills dont je vous parlais en début de vidéo. Adolescente, elle s'imaginait que la vie d'un YouTuber, c'était une pure indépendance, des rencontres, du fun, de la créativité. Mais tout d'un coup, elle découvre la pression d'avoir une audience qui suit vos moindres mouvements, l'épuisement du voyage et surtout le fait de savoir que vous avez une opportunité en or et que vous ne pouvez pas la laisser passer. Imaginez la pression créative quand Casey Neistat a dit publiquement que vous êtes une de ses créatrices préférées. Imaginez atteindre votre plus gros objectif à 19 ans et être terrifié de tout foutre en l'air comme l'ont fait tant de jeunes stars avant vous. J'ai beaucoup d'admiration pour Hale Mills, à la fois par son talent de youtubeuse et son honnêteté dans la vidéo dont je vous ai montré quelques extraits. Et j'ai été très content de l'avoir revenir sur YouTube ces dernières semaines et j'ai aucun doute qu'elle finira renforcée par cette expérience. Mais son exemple est instructif parce qu'il nous montre que le succès, même fulgurant et même spectaculaire, n'élimine pas le stress. Au contraire, vous échangez vos problèmes d'origine, des problèmes du quotidien que tout le monde partage par des problèmes plus gros, plus complexes, plus rares et donc vous ne pouvez pas en parler à tout le monde et vous avez la pression maintenant d'avoir quelque chose à perdre. Comme l'a dit un jour un célèbre philosophe, le pire c'est que même si vous pouvez escalader tout en haut de la pyramide et automatiser toutes vos tâches pour ne plus avoir géré vos propres problèmes vous-même, ça ne garantit pas que vous serez heureux. Prenez par exemple Alex Icon, un entrepreneur canadien qui a connu un succès fulgurant après avoir lancé avec sa femme un site e-commerce qui vend des extensions de cheveux. Grâce au succès de la chaîne YouTube associée, leur business leur a rapidement apporté le style de vie promis dans la semaine de 4 heures générant plus d'un million de dollars de bénéfices annuels et leur permettant de voyager aux quatre coins du monde. Mais ça ne leur a pas apporté la satisfaction espérie. Je sais que ça peut sembler improbable vu de l'extérieur mais le phénomène est bien réel. Personnellement, j'ai connu plusieurs personnes qui sont devenues multimillionnaires et se sont retrouvées dans une crise existentielle. Et si vous vous dites que ça ne vous arriverait jamais, essayez de vous rappeler d'une période où vous êtes totalement focalisé sur un objectif et comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez atteint l'objectif et puis deux mois plus tard. En général, ça prend en plus quelques semaines pour que votre niveau de bonheur revienne à la normale et vous vous mettez à chercher le prochain objectif qui cette fois-ci va vraiment vous rendre heureux. Et le problème, c'est que si vous avez un espoir si fort qu'atteindre votre objectif va vous permettre de rejoindre le nirvana émotionnel et que finalement, atteindre cet objectif ne vous apporte pas le bonheur espéré, vous pouvez rapidement commencer à questionner les fondements même de votre système de valeur. Si votre objectif ne vous a pas rendu heureux, peut-être que ce n'était pas le bon objectif ? Ou peut-être qu'aucun objectif ne vous rendra heureux, que la vie n'a aucun sens et que nous sommes juste des amas de molécules qui sont debout sur un rocher qui tourbillonne dans l'espace. Et c'est comme ça qu'un succès, au-delà de toutes vos espérances, pour précipiter une crise existentielle. La raison pour laquelle ça peut vous sembler tirer par les cheveux est la même pour laquelle les entrepreneurs n'imaginent pas se retrouver dans ce type de situation. C'est un biais cognitif et ce biais cognitif s'appelle le biais d'impact. Le biais d'impact nous dit que nous avons tendance à surestimer le biais sur notre bonheur futur de gros événements de vie qui soit positif comme gagner au loto ou négatif comme devenir paraplégie. Ce phénomène affecte aussi les entrepreneurs qui vendent leur business. En général, l'idée de vendre votre business est de vous débarrasser de toutes vos responsabilités et de tous vos problèmes et de recevoir en échange un gros chèque qui vous permet de ne plus jamais avoir à travailler. Ça semble génial, non ? Et pourtant, selon Bob Burlingham, l'auteur du livre Finish Big, environ la moitié des entrepreneurs qui vendent leur business finissent par le regretter et beaucoup finissent complètement déprimés. Pourquoi est-ce que Bill Gates se casse la tête à essayer d'éliminer la malaria ? Certains vous diront qu'il essaie de réhabiliter son image de monopoliste tyrannique mais dans le milieu des affaires, Bill Gates est extrêmement admiré pour le génie stratégique qu'il a démontré chez Microsoft et j'ai quand même du mal à croire qu'il soit trop perturbé par l'opinion de Jean-Michel Random encarté à la CGT. Même si Bill Gates se sentait coupable d'avoir gagné trop d'argent, ça aurait été plus facile d'en distribuer une partie des associations caritatives que de personnellement se fixer la mission d'éradiquer une des pires maladies au monde. A priori, la malaria, ce n'est pas le problème de Bill Gates, ça n'affecte personne dans son entourage. Et pourtant, il a volontairement choisi de s'attaquer à ce problème qui va prendre probablement des décennies à résoudre. Tenez, pendant qu'on y est, pourquoi est-ce que Warren Buffett continue à travailler à l'âge de 87 ans ? Il veut plus d'argent ? Pourquoi faire ? Il a déjà 80 milliards mais il ne les dépense pas. Il habite dans la même maison depuis 1958, acheté pour 31 000 dollars. J'ai une théorie personnelle. Au cours de leur carrière, Bill Gates et Warren Buffett ont tous les deux connu beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont pu voir ce qui se passe quand un de leurs collègues utilise son argent pour ne plus jamais avoir aucun problème. Et ce n'est pas joli à voir. Alors Gates, Buffett mais aussi Zuckerberg qui seraient quand même bien mieux sur une plage au Bahamas en ce moment ont pris la décision consciente de continuer à avoir des problèmes au quotidien. La neurosciences et la psychologie nous disent que l'être humain est une machine conçue pour résoudre des problèmes. C'est pour ça que nous sommes aussi adaptables et pouvons vivre à la fois dans le désert ou aux alentours du pôle Nord. Votre cerveau est constamment en train de scanner l'environnement pour détecter les problèmes, les dangers, les opportunités. Si vous décidez que vous avez fini avec tout ça et que vous ne voulez plus de problèmes à résoudre, vous ne pouvez pas éteindre cette partie de votre cerveau. Et si votre module de résolution de problèmes n'a rien à ruminer, il risque de se retourner sur lui-même et de s'auto-dévorer. Ça peut mener à une crise existentielle terrible. Prenez par exemple le gosse de ruche qui n'a jamais eu à lutter pour rien dans sa vie et qui a 20 ans se lance dans une quête spirituelle pour se trouver en Inde. Il y a même de bonnes indications que ne plus avoir de problème peut vous tuer. Dans cette conférence TEDx, Dan Butner explique que les deux années les plus dangereuses de votre vie sont l'année où vous naissez à cause de la mortalité infantile et l'année où vous partez en retraite parce que tout d'un coup, vous n'avez plus rien à faire et vous n'avez plus de rôle à jouer dans la société. Albert Camus a écrit un essai sur Sisyphe, le personnage mythologique condamné à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir dégringoler et devoir recommencer sa tâche encore et encore. Camus écrit pourtant « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » C'est une version plus poétique du tableau que je vous ai peint dans cette vidéo. Si on reprend le concept de la spirale positive ou négative, l'anxiété est un facteur majeur de danger parce qu'elle affecte votre sommeil, votre volonté, votre vie sociale, votre capacité à prendre du plaisir dans les activités du quotidien. Alors on a la tentation d'éliminer le stress une bonne fois pour toutes en partant à la retraite, en devenant riche et en créant un revenu passif. Mais le problème avec cette approche est expliqué par la psychologue et Kelly McGonigal dans le livre « The Upside of Stress ». Le stress et le sens sont inextricablement liés. Vous n'êtes pas stressé par les choses qui ne sont pas importantes pour vous et vous ne pouvez pas créer une vie remplie de sens sans subir du stress. C'est-à-dire qu'en cherchant à éliminer le stress et les problèmes de votre vie, vous risquez d'éliminer le sens et ça mène droit à la crise existentielle. La meilleure protection face à la dépression entrepreneuriale ce n'est pas de ne plus avoir de problème, c'est de choisir volontairement les problèmes que vous voulez régler. Bien sûr, cette idée est vieille comme le monde. On la retrouve chez les grecs, les chrétiens et les bouddhistes. C'est partie de ces choses que chaque individu doit retrouver par lui-même. Nous vivons dans un monde incroyablement complexe, largement incompréhensible et qui nous pose une liste infinie de problèmes. On est tenté de mettre fin à ces problèmes une bonne fois pour toutes. Mais comme je l'ai montré dans cette vidéo, c'est impossible. C'est contre notre nature. Et il me semble finalement que ce qu'on vient de découvrir ensemble dans cette vidéo, c'est qu'on vient de réinventer la raison pour laquelle les humains ont besoin de spiritualité dans leur vie. Et je ne parle pas nécessairement d'une religion organisée mais simplement d'une philosophie de vie qui vous permet de faire sens du paradoxe qu'est votre existence. Et personnellement, je suis très loin d'avoir toutes les réponses sur ce sujet. Donc je ne sais pas comment terminer ma vidéo avec une conclusion forte comme je le fais d'habitude dans mes vidéos sur le marketing. Du coup, je vais laisser le mot de la fin à quelqu'un qui a profondément influencé mes idées sur ce point, le professeur de psychologie canadien Jordan Peterson. You want to have a meaningful life? Everything you do matters. That's the definition of a meaningful life. But everything you do matters. You're going to have to carry that with you. Or do you want to just forget about the whole meaning thing and then you don't have any responsibility because who the hell cares and you can wander through life doing whatever you want, gratifying impulsive desires for how useful that's going to be. And you're stuck in meaninglessness but you don't have any responsibility. Which one do you want? Well, ask yourself which one are you pursuing? And you'll find very rapidly that it isn't the majority of your soul that's pursuing the whole meaning thing because, well, look what you have to do to do that. You have to take on the fact that life is suffering. You have to put yourself together in the face of that. Well, that's hard. It's an old, 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 old idea. It's far older than Christianity. It's old. It's the oldest story of mankind. Get yourself together. Transcend your suffering. See if you can be some kind of hero. Make the suffering in the world less. Well, that's the way forward as far as I can tell. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous cherchez des actions concrètes pour implémenter ces idées dans votre vie, j'ai créé une formation vidéo gratuite pour choisir votre projet, planifier vos tâches et rester motivé pour travailler au quotidien. Ça s'appelle Devenir un entrepreneur productif. C'est gratuit et le lien se trouve juste en dessous de moi dans la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant en cliquant le lien qui se trouve ici. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada